bonjour à tous c'est fufu aujourd'hui on se retrouve sur dragon ball légende et oui le jeu est sorti bon semi sortie on va dire parce qu'officiellement il sort normalement en juin donc si vous avez regardé le tuto de fitzadri ou de senkai via gvc qui nous a proposé ça merci en tout cas eux qui nous ont permis de pouvoir tester le jeu et d'y jouer en plus c'est vraiment la version officielle vous pouvez le télécharger donc dès maintenant je vous conseille d'aller voir ces vidéos je vous mettrai peut-être les liens de le lien de fils d'adré en tout cas et comme ça vous pourrez d'être le jeu et on peut y jouer carrément à moi en avance dès maintenant et je pense que le compte on regarde moi je les lis à facebook donc même quand il sortira après sur le play store il n'y aura aucun problème je pense que en tout cas c'est une qu'il ya dit qu'il n'y avait pas de problème je vous invite à aller voir sur jvc machin tout j'avais lu que normalement il n'y aurait aucun souci alors qu'est ce que c'est que ce dragon ball légende et ben sachez que c'est peut-être le successeur de d'aucan jeu après je dis ça je dis ça grossièrement bien évidemment alors qu'est ce qui nous donne ce petit jeu vous savez comme moi qui ai eu la version bêta que je n'ai pas pu y jouer donc voilà seul quelques-uns ont pu jouer et moi je voulais absolument voir ce que ça donne vraiment je voulais jouer voilà donc c'est la bonne occasion et je vais vous partager ça on va partager ça ensemble donc là on est parti dans training donc qu'est ce que c'est que le training le train l'adventure pardon donc l'aventure comme vous avez pu voir ça permet de gagner certains items ou quoi que ce soit donc là je sais pas pourquoi ah bah là je peux plus ça c'était une bonne question donc en gros bah on pouvait commencer une aventure en appuyant sur cette aventure et puis on pouvait choisir un de nos personnages un de nos caractères donc là pour le coup ça marche pas trop je sais je sais pas pourquoi je peux pas en rajouter mais bon ça je pense que on le sera au fur et à mesure voilà ça c'était la petite partie aventure en story bah évidemment bah c'est le mode histoire c'est là vous allez pexer donc ça on le fera à la fin le training et le training donc là c'est ce qui va vous permettre de monter votre personnage donc là par exemple je suis en train de monter mon vegeta sparking et oui 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 j'ai eu un sparking dès la première multi j'en ai même eu deux je vous montrerai après donc là on en a pour trois heures et si on regarde bien mon perso va augmenter jusqu'au level 51 et sachant que je fais les missions avec donc il augmente de level tout à l'heure c'était 45 donc voilà donc ça augmente trop ça c'est le feu donc là ça sera pas un système ah bah voilà par exemple ce que j'ai gagné en aventure ça me permet d'entraîner d'autres personnages par exemple je vais montrer voilà mon deuxième sparking bah voilà pick one que je mets tout de suite grâce à ce que j'ai en aventure et voilà sauf que lui ça va durer une demi-heure d'accord on a des certaines raretés je suppose en termes de d'entraînement donc ça c'est cool donc lui va passer tête level à 61 quand même ok très bien il est belle à cela donc là on n'a pas système de dp de machin de cartes de zone d'entraînement tout ça ça reste comme ça pourquoi pas ça fait penser un petit peu à my hero academia pour ceux qui connaissent vu que j'y me suis remis dernièrement ensuite l'émission donc dans l'émission qu'est ce qu'on va retrouver bah forcément tout ce que vous allez réussir par rapport à l'histoire donc là par exemple j'ai récupéré et ça va être principement par là vous voyez 15 de need in ça quasiment grâce à ça que je vais pouvoir augmenter mon level hop donc là retenez bien parce que je crois qu'on a 25 je crois que dans le mode d'histoire on peut pas fixer faut juste confirmer ça pour monter en level donc le need in c'est votre level moi actuellement je suis level 3 voilà voilà ensuite pvp donc là actuellement c'est l'après saison donc c'est tranquille ou un bien évidemment ça va commencer donc là on a une date le 5 7 2018 ça commence je suppose à 8 heures et ça finit à 4 heures ah oui d'accord ok où c'est chelou comme truc donc casual match donc vous connaissez c'est comme si vous faisiez de la partie libre partie classique à fait il vous mettre les personnages les plus joués et reste rating match pardon c'est à dire c'est les classer tout simplement bah ensuite tout simplement vous allez gagner des objets des items que vous pourrez changer donc ça sera ces médailles là que vous pourrez acheter des trucs avec dans le shop pour l'instant c'est pas c'est pas encore un fait donc le pvp voilà à peu près le shop bali toujours pas disponible actuellement il faudra attendre encore un petit peu je vais vous montrer les invocations donc là c'est un petit peu différent de deux cannes là on est sur du 5% pour du sparking comme vous pouvez le voir du 20% sur d'extrême et 75% pour héros donc comme vous avez compris héros et les cartes les plus faibles c'est les airs un peu on va dire extrême célestère et puis les sparking c'est nécessaire voilà on va faire grossièrement c'est comme ça donc 5% c'est pas c'est pas incroyable mais c'est pas non plus nul nul donc vous avez quand même vos chances de choper du du ssr tout simplement donc ça c'est cool pour ma part j'en ai eu deux sur la première multi donc je suis grave refait mais malheureusement pour vous je ferai pas une avocée une ulti invocation tout simplement parce que j'ai eu deux sparking et je pense ça vaut pas le coup comme vous pouvez comme vous le pensez sur de cannes si on reprend par exemple de cannes les premiers persos sont carrément aux oubliettes actuellement même sur naruto blazing par exemple les premiers persos on les utilise alors pas du tout alors cela j'imagine bien que ça va sûrement finir pareil d'ici quelques mois peut-être qu'ils seront plus du tout viable après je sais pas peut-être que c'est un système de jeu où ça va être tous des perçois s'équilibrer il n'y aura pas vraiment de comment dire de perso plus fort que d'autres parce que comme sur de cannes et des leaders qui ont augmenté avec le temps c'est abusé donc voilà forcément il ya des persos que tu utilises plus des persos que tu utilises encore donc voilà donc je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner en ce parking donc le ssg goku forcément bien à et mec voilà le boss le boss il est beaucoup comment on passe là tu as fait que pourquoi tu passes à haïssia voilà donc moi j'ai forcément le végéta j'étais refait le petit végéta donc là comme vous pouvez voir à on peut voir une petite review une petite preview du spell alors ça c'est assez intéressant donc en gros ce truc que vous avez vu la petite boule d'énergie c'est l'ultimate du perso bam donc voilà piccolo qui nous fait maquette kosenpo logique mon végéta il fait un canon gary qu'un vous connaissez je pense ce goku il en a deux ah ouais donc là mon avis si vous avez le goku de cette bannière c'est à mon avis c'est le plus fort de la bannière alors parce que lui doit avoir respect de fou j'avais vu celle là elle est vraiment pas mal ensuite on va voir la première du coup qu'est ce qui est si différent entre les deux alors est ce que c'est parce qu'il est en version ssg non bah non donc là c'est un camembert ok d'accord donc on a en quelque sorte deux ultimates avec goku 62000 à taçon je pense que ça doit pas changer grand chose je sais pas si on peut avoir des stats pas trop de stats apparemment on a juste les stats de puissance donc on voit que goku est un petit poil plus fort que végéta piccolo moi j'ai eu pkou elle voilà h au détail tête là non ah cool donc là à mon avis tout va se jouer là bon on va pas on va pas regarder maintenant parce que je regarderai ça intérieurement et lapin forcément donc je pense la plus faible du portail 1 moi personnellement je le veux pas c'est pour ça que je revoc pas parce que j'ai trop peur de tomber dessus et d'avoir des doublons sur les premiers persos je sais pas si ça vaut le coup voilà comme je vous ai dit ensuite je vous montre est ce que j'ai eu en tout un en une multi vous les avez déjà vu donc végéta ce parking picoan bien évidemment le perso que vous donne dès le starter le goku extrême aussi qu'on vous donne normalement donc j'ai un doublon dessus et j'ai un extrême radis voilà le reste est des héros donc je m'en fous un peu mdr voilà donc on va partir en story et je vais vous montrer comment on casse des gueules en story allez start battle c'est parti donc là votre barre d'énergie si vous avez dit dit merde 10 bar on va dire voilà donc là vous choisissez vous avez donc 10 bar vous pouvez faire dix missions en 20 minutes ça se recharge toutes les 20 minutes donc c'est assez long quand même après en even si ça prend qu'une barre à chaque fois c'est bien quoi puisque sur de cannes quand tu es à 52 d'acte quoi au faire de mission tu chial ok alors personnellement j'ai eu zéro bug donc là c'est mon portable actuellement qu'on utilise j'utilise ça de signe ça tout le monde connaît donc la boum je peux arriver une feuille sur le perso alors comme vous pouvez voir je sais pas comment ça marche mais là j'ai déjà vu ultimate roi le canon garic qui fait énormément de dégâts alors je sais pas si vous avez remarqué mais il ya des petites boules de cristal à côté de mes sorts donc là par exemple vous allez voir les boules de cristal bon comment dire vont s'ajouter ce qui fait que si j'arrive à cumuler toutes ces boules de cristal on va voir un racing rush donc le racing rush pour moi c'est l'équivalent du donc c'est restable et on se recharge voilà voilà donc là par exemple je vous montrez bomb a merdement qu'un ça va être l'équivalent du docane mode allez vas-y sur une petite psp du canon garic là je trouve génial tout simplement parce que ça va être un truc qui va regrouper vos trois personnages donc voir les trois persos c'est juste voilà c'est juste trop beau c'est vous pouvez vraiment le caler facilement donc là par exemple on peut déjà recommencer quoi et cpt voilà tout simplement en vrai c'est pas très dur ça va ça se prend assez en main au début on a un petit peu perdu comment on se protège comment machin alors je crois pas qu'on puisse se protéger je pense qu'on peut juste esquiver donc là vous voyez mon végétal a pris les levels 52 quoi donc c'est retournant d'entraînement tout à l'heure d'entraînement on nous avait dit qu'on était à donc la zinit vous voyez j'ai pas gagné de trucs pour xp on a forcément j'ai oublié de switch puisque je suis un enfoiré donc essayer de faire quand même les missions pour gagner un maximum de gemme parce que je suppose qu'à la fin ça se cumule pas mal quand tu arrêtes beaucoup donc là par exemple on va les voir ah j'ai débloqué ma ce truc zinit j'étais à 15 à l'heure non je sais plus combien j'étais 25 ouais donc ça va bouger quand on va rajouter 15 bam tac une mission et on passe le vêt de 4 et mon personnage qui normalement maintenant bas en trois heures voilà il va passer level 58 quoi et quoi n'était 61 maintenant il va passer 66 voilà tout simplement elle va écouter les amis c'était une vidéo présentation de dragon ball légende alors moi j'attends encore un petit peu je vous avoue que ce jeu me hype énormément en plus en cadeau vous allez gagner donc 2000 donc là c'est ce qui est quand même énorme demain on va gagner 300 gemmes je crois donc là officiel release donc vous voyez que c'est pas du fait car le jeu il est vraiment sorti quoi il est là et les sorties le 5 donc c'est aux pays bas voilà si vous laissez de la voir voilà donc les sorties 5 et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'attends la suite du jeu moi perso je suis appuyé j'ai envie d'y jouer je vais continuer jouer un peu là je pense j'aime bien ça me plaît je vais attendre les portes les prochains portails je vais fermer un petit peu fermer quelques perles pour faire des multi après sur les prochains portails donc voilà allez sur ce que je vous fais des poutons je vous dis à plus la prochaine vidéo piste au monde